Le saviez-vous ? SPÉCIAL 50 ANECDOTES A L'OCCASION DU NUMÉRO 50 ! Je me demande comment je vais faire à l'épisode 100. Le saviez-vous ? L'accident des latrines d'Erfurt est un accident survenu le 26 juillet 1184 à la cathédrale de la ville d'Erfurt en Allemagne qui a vu la mort de plusieurs nobles dans... des latrines. On commence avec la meilleure anecdote. Se disputant la propriété de la ville et étant prêt à se faire la guerre entre eux, Louis III, le Landgrave ou souverain de Thuringes et Conrad Ier, archevêque de Mayence, s'étaient alors réunis en compagnie de leurs soutiens respectifs, comprenant une multitude de comtes, princes et évêques, dans la cathédrale de la ville d'Erfurt, ceux sur l'ordre du roi de Germanie et futur empereur du Saint-Empire, Henri VI, afin qu'ils règlent pacifiquement le problème. Henri VI qui était lui-même venu sur place. Mais problème, c'est que le plancher du premier étage de la dite cathédrale, où se réunissaient tous les convives, n'avaient jamais accueilli autant de monde. Si bien que, lorsque l'assemblée bat à son plein, un bruit assourdissant retentit et le plancher du premier étage ainsi que celui du rez-de-chaussée s'éda sous leurs pieds en emportant la majorité d'entre eux, ceux jusque dans les latrines. Un accident dont il est estimé avoir entraîné la mort d'une soixantaine de personnes, ceux via la chute même ou par la noyade dans les dites latrines qui sont suivies. Henri VI et Conrad I survécurent à la chute, la légende racontant qu'il s'en soit sorti indemne en se réfugiant dans l'encadrement d'une fenêtre extérieure de la cathédrale. Et Louis III quant à lui, eh bien, bien que pris dans la chute, il ne tombera pas jusqu'aux latrines et s'en sortira simplement blessé. Le saviez-vous ? L'île de Jersey fut, comme les autres îles anglo-normandes, les seuls territoires des îles britanniques occupés par l'Allemagne nazie durant la seconde guerre mondiale. Envahie par la Wehrmacht sans résistance fin juin 1940, les îles devinrent rapidement une véritable mine d'or pour la propagande nazie. A tel point que lors de la construction du mur de l'Atlantique, Hitler ordonna que 10% de l'acier et du béton soient consacrés à la fortification de ces îles. Trop lourdement défendues, celles-ci furent simplement ignorées par les alliés lors du débarquement. Étant restés occupés jusqu'à la fin de la guerre, mais étant coupés des lignes de ravitaillement, des raids par les Allemands furent néanmoins lancés, ceux depuis ces îles-mêmes, sur les côtes françaises. Des raids lancés jusqu'à la fin de la guerre aussi loin que jusqu'en mars 1945. Avec par exemple le raid de Grandville, qui vit la destruction de plusieurs cargos et navires alliés dans le port de la ville, ainsi que la capture d'une trentaine de prisonniers. N'ayant jamais été prises, les garnisons stationnées sur ces îles se rendront finalement après la fin de la guerre sans résistance en mai 1945. Le saviez-vous ? Le village d'une centaine d'habitants de Saint-Germain-de-Pasquier en Normandie a la particularité d'avoir la plus petite mairie de France. Celle-ci faisant 2m70 sur 3, soit environ 8m2. Issue d'une ancienne chapelle, elle peut accueillir le conseil municipal dans sa totalité, ainsi que la secrétaire de la mairie, soit un total de 12 personnes. Pour les jours de mariage cependant, les familles des mariés sont priées d'attente sur le trottoir. Le saviez-vous ? Dans l'épisode 38, j'avais commencé à crier sur ma tasse de café afin de produire assez d'énergie sonore pour la chauffer. Sachant qu'il fallait un cri continu de 8 ans, 7 mois et 6 jours pour y parvenir, il reste donc à ce jour au jeton de cette vidéo, le 22 avril 2021, 6 ans, 1 mois et 6 jours. Au continu... Le saviez-vous ? Le symbole était un outil pédagogique utilisé dans le but de forcer les étudiants à parler la langue française, ce afin de remplacer peu à peu les langues régionales. Utilisé dans les écoles tant privées que publiques, du 19e siècle jusqu'à la première partie du 20e siècle, il s'agissait en fait d'une punition qui était remise sous la forme d'un symbole à un élève surpris en train de parler dans sa langue. En général, il s'agissait d'un rouleau de papier ou d'un objet à porter autour du cou sur lequel l'élève devait inscrire son nom. Élève qui devait ensuite réussir à surprendre dans la journée un autre de ses camarades en train de parler dans sa langue régionale, afin de lui remettre l'objet. Le dernier ayant l'objet à la fin de la récréation mi-journée ou journée, récoltant de la punition. Collabo, le jeu interactif... Une punition qui pouvait aller de devoir supplémentaire à séance de moquerie générale organisée par l'instituteur, à punition corporelle ou encore une amende. En faisant cela, le but était ainsi d'humilier le dit élève en ridiculisant sa langue, d'empêcher la solidarité de groupe en encourageant la délation, et ainsi à exclure donc toute autre langue que le français, tant à l'école qu'en dehors de celle-ci, sur le long terme. Gouzutari Tandres, la société Hasbro, connu pour être un fabricant de jouets pour enfants, a, le 30 décembre 2019, racheté pour la petite somme de 3,8 milliards de dollars par le label de gangsta rap californien Death Row Records. Des titres de Snoop Dogg, Dr Dre ou encore 2patch étant à présent la propriété de la firme, ceux aux côtés de Monsieur Patate, enfin Monsieur, ou de la licence Mon Petit Poney. Le saviez-vous ? La Commune Avril est jumelée avec la Commune Poisson. Le saviez-vous ? En 2020, la France a émis une pièce de 2€ afin de commémorer les 50 ans de la mort de Charles de Gaulle ainsi que l'appel du 18 juin. A cette occasion, la monnaie de Paris choisit de frapper 18 061 940 pièces. Un chiffre qui, loin d'être un hasard, est en fait une référence à la date du 18 juin 1940. Le saviez-vous ? Un crayon à papier permet d'écrire 45 000 mots de 4 à 5 lettres en moyenne avant d'être trop petit pour être utilisé. Cela correspond à un manuscrit de 200 pages et si l'idée vous prenait de tracer un simple long trait en continu avec, eh bien il vous faudra vos meilleures chaussures puisque ce trait fera dans les 55 kilomètres. Oui, il y a 55 kilomètres de traits traçables dans un sale crayon. On s'y met tout de suite ? Le saviez-vous ? A raison d'une moyenne de 10 anecdotes par vidéo, ceci doit être la 500ème anecdote ! Le saviez-vous ? La tour de Pise penche en fait depuis le début de sa construction. Débutée en 1173, 5 ans plus tard en 1178, dès la fin de l'ajout du troisième étage, la tour penchait en effet déjà et la construction de celle-ci avait été arrêtée pendant 90 ans. Finalement achevée près de deux siècles plus tard, en 1372, la tour penchait alors de 1,47 degrés. Continuant de s'incliner de plus en plus d'année en année, elle atteint finalement sa plus forte inclinaison avec 5,66 degrés en 1990. Fermée aux visiteurs, elle a été redressée à coups de grands travaux de consolidation pour finalement réouvrir en 2001. Depuis, la tour commence à se redresser sans aucun travaux supplémentaires, celle-ci étant passée de 4,72 degrés en 2006 par exemple, à 4,19 en 2009. Le saviez-vous ? Le Physarum polycephalum est une créature vivant habituellement dans les sous-bois qui se nourrit de champignons et qui a la particularité d'être quasi immortelle. Composée d'une seule cellule, elle ne craint ni le feu ni l'eau, peut être découpée en morceaux et peut se régénérer. Prénommée le blob, en référence au film d'horreur éponyme de 1958, la créature présente à la fois des caractéristiques des plantes, des animaux et des champignons. Et bien que n'étant dotée de cerveau, cette dernière est cependant capable de trouver la sortie de labyrinthe dans lesquels des scientifiques la mettent. Et j'ai peur. Le saviez-vous ? Au cours de fouilles dans le désert californien en 2014, des archéologues ont retrouvé dans le sable un sphinx de 4,6 mètres de hauteur. Point d'égyptien qui aurait franchi l'océan Oudougouaold cependant, puisqu'il s'agissait en fait simplement d'une reproduction en plâtre datant du tournage du film Les Dix Commandements de 1923. Le sphinx ainsi que d'autres décors du plateau de l'époque, conçu taille réelle via un budget de 1,5 millions de dollars, soit plus de 23 millions de nos jours, avait en fait été abandonné sur place avant d'être peu à peu recouvert par le sable. Les fouilles ayant été effectuées afin de retrouver ces décors que l'on croyait perdu. Le saviez-vous ? Le Mont Estaxio à Rome est en fait un immense dépotoir romain constitué de tessons d'amphores accumulés durant l'antiquité. En effet à l'époque, les amphores contenant de l'huile, ne pouvant être réutilisées, étaient en fait cassées une fois vidées de leur contenu. Réunies à cet endroit durant les IIe et IIIe siècle, où elles furent soigneusement rangées en couches horizontales, cela finit par donner avec le temps 7 collines. D'une hauteur de 30 mètres pour une surface de 22 000 mètres carrés, on estime que le Mont est constitué d'environ 50 millions d'amphores. Le saviez-vous ? Les Victory Piano étaient des pianos conçus par la société Stenway Unsense qui furent parachutés sur les champs de bataille pour les troupes américaines durant la secondaire mondiale. Ce afin de donner du moral aux troupes. Construits à partir de 1943, ces derniers étaient conçus pour résister au parachutage et étaient disponibles en trois coloris selon le corps de l'armée. Vert pour l'armée de terre, bleu pour la marine et gris pour l'armée de l'air. Le saviez-vous ? Le Japon est en réalité composé de plus de 6 852 îles de plus de 100 mètres carrés. Parmi celles-ci, plus de 421 sont habitées. Voici leur nom, alors Hilaoa, le saviez-vous ? Bufford est la plus petite ville des Etats-Unis. D'une superficie de 4 hectares, elle comporte une maison avec 3 chambres, un garage, une station essence, une échoque qui fait bureau de poste et une école datant de 1905. Fondée en 1866, elle porte ce nom en l'honneur de John Bufford, un officier de cavalerie de l'armée des Etats-Unis au 19ème siècle. A l'époque de sa création cependant, elle servait de relais ferroviaires et comptait alors plus de 2000 habitants. Contre... 1 aujourd'hui. La ville ayant été rachetée en 2012 par un particulier pour la somme de 900 000 dollars. Le saviez-vous ? Bien avant The Mandalorian, Star Wars Underworld, aurait dû être une série télé qui aurait dû sortir durant la seconde moitié des années 2000. Ce pour faire suite à Star Wars 3. Devant se dérouler entre l'épisode 3 et 4, avec un ton, je cite, basé entre le parrain croisé avec Deadwood, plus de 100 épisodes sur les 400 prévus avaient déjà été écrits. Oui, vous avez bien entendu. 400 épisodes. A raison d'un coût estimé de 2 à 4 millions de dollars par épisode, George Lucas voulant que la série soit visuellement à la hauteur de ses films, le projet était ainsi à hauteur d'environ 1 milliard de dollars sur le long terme. Un coût bien trop élevé qui fera que le projet sera abandonné, ce avant d'être définitivement enterré suite au rachat de Lucasfilm par Disney. Il nous reste néanmoins des séquences 16 de la série nous donnant un aperçu de ce qu'elle aurait pu être. La Vierge Voilée Et où saviez-vous ? La Vierge Voilée est une sculpture en marbre du sculpteur italien Giovanni Strazza, réalisé au 19ème siècle, qui a la particularité d'être si bien réalisée, qu'elle possède un effet de transparence. Bien que rare, d'autres sculptures du même type existent. Comme par exemple le visage du Christ voilé de Giuseppe San Martino daté de 1753, ou encore la femme voilée d'Antonio Corradini daté du début du 18ème siècle. Le saviez-vous ? Vous ne pouvez pas imaginer une nouvelle couleur ! Je vous laisse réfléchir à ça. Et oui, toutes les couleurs situées dans le spectre visible par les humains existent déjà. Le saviez-vous ? Robert Todd Lincoln, le fils d'Abraham Lincoln, a été témoin oculaire ou présent, lors de l'assassinat de trois présidents des Etats-Unis. Tout d'abord celui de son père, au Théâtre Ford à Washington en 1865, celui du président James Garfield, la UC à Washington en 1881, et enfin celui du président William McKinley, lors de la Pan American Exposition à Buffalo en 1901. Après ce dernier assassinat, Robert Lincoln n'a plus jamais accepté d'invitation présidentielle, déclarant « Non, je n'y vais pas, et il ferait mieux de ne pas me demander, car il y a une certaine fatalité dans les fonctions présidentielles lorsque je suis présent. » Le saviez-vous ? Toute l'île de Malte a été récompensée par le roi George VI, d'où la Croix de Georges le 15 avril 1942 pour ses efforts de guerre. Et bien qu'indépendante depuis 1964, ces nouveaux dirigeants en étaient visiblement très fiers, puisque la dite croix figure encore aujourd'hui sur son drapeau. Le saviez-vous ? Adolf Hitler, Joseph Staline, Léon Trotsky, Josy Brobstito, Simon Freud, l'empereur Joseph François Ier, et l'archiduc François Ferdinand ont tous vécu à Vienne en 1913 à quelques kilomètres les uns des autres. Le saviez-vous ? La capture de la flotte hollandaise O'Helder est un cas unique dans l'histoire d'une flotte capturée par une charge de cavalerie. Survenue dans la nuit du 23 janvier 1795, durant les guerres de la Révolution Française, le 8ème régiment de Hussar et le 15ème régiment d'infanterie légère française profitèrent que la flotte hollandaise soit prise dans la glace pour charger les navires et capturer ceux-ci, ceux en marchant et galopant directement sur la glace. 14 navires furent ainsi capturés durant la nuit, ceux sans le moindre mort ou blessés. Le saviez-vous ? Ceci est la 25ème anecdote ! Et cet épisode est beaucoup trop dur à réaliser ! Le temple d'Artemis à Ephèse fut incendié le 21 juillet 356 par le dénommé Erostrate. Ce, car il voulait devenir célèbre et faire connaître son nom. Et c'était basiquement le seul moyen qu'il avait trouvé pour le faire. Torturé puis tué pour son acte, un arrêt fut émis interdisant de prononcer son nom sous peine de mort. Un arrêt qui dura près de 23 ans jusqu'à ce que Alexandre le Grand proposa de financer la restauration du temple. Alexandre le Grand qui, par de coïncidence, se révéla être né le même jour de l'incendie, le 21 juillet 356. Ainsi, quand les Éphésiens apprirent la chose, le nom des Erostrate fut révélé et passa ainsi dans la postérité. Ceux de par divers écrits grecs, comme par exemple ceux de l'historien et homme politique Théopompe. Le saviez-vous ? Lors du grand schisme d'Occident ayant eu lieu du 14e au 15e siècle, il y a eu à plusieurs reprises à la fois un pape, un anti-pape et un second anti-pape, parfois aussi appelé anti-pape imaginaire. Un anti-anti-pape du coup ? Mais du coup, si un anti-pape en croise un autre, est-ce qu'il s'annule ? Les dit-pape et anti-pape s'est communiant tour à tour entre eux, chose qui provoqua une profonde division religieuse en Europe, une division de plusieurs décennies qui déstabilisera et décrébilisera l'église catholique, permettant aux voix et aux idées telles que celles de John Wycliffe et des Lollard de se répandre et qui préparera ainsi le terrain à la réforme protestante au 16e siècle. Voilà, je vous ai résumé 300 ans de religion en trois lignes. Le saviez-vous ? Il y a eu environ 4000 naissances dans le monde depuis que cette vidéo a débuté. Félicitations ! Le saviez-vous ? En 1848, l'Empire britannique, via la Compagnie des Indes orientales, a envoyé le botaniste Robert Fortune en Chine, ce en tant qu'espion, afin de percer le secret du thé chinois et de rapporter le plus de pied possible. Débarqué à Hong Kong, le pays était en effet à l'époque interdit à tout occidental, à part pour quelques comptoirs. Parlant mandarin et s'habillant à la chinoise, avec une longue natte de chevaux, tout en laissant le soin à ses guides d'expliquer aux personnes un peu trop curieuses qu'il était un seigneur d'un pays bien éloigné au-delà de la Grande Muraille, il réussit ainsi sa mission avec succès en traversant la Chine et en découvrant de nouvelles espèces botaniques ainsi que le secret de la fabrication du thé chinois. Grâce à lui, plus de 120 nouvelles espèces de plantes apparaîtront dans les jardins botaniques occidentaux et la Chine perdra le monopole sur la production et le commerce de thé dans le monde. Le saviez-vous ? Le perroquet du président Andrew Jackson, Paul, dut être transporté hors de la maison où se déroulaient les funérailles de son maître en 1845 pendant que la foule se rassemblait pour le sermon car il jurait à pleine voix sans s'arrêter. Excité de par la foule, son langage injurieux avait été très probablement appris auprès de son défunt maître. Le saviez-vous ? En 1835, la dette fédérale des États-Unis fut intégralement remboursée pour la seule et unique fois de son histoire. Le saviez-vous ? La dette nationale des États-Unis est aujourd'hui de 26,70 billions de dollars, soit près de 99,3% du PIB du pays. Le saviez-vous ? Pierre Bonnard, un artiste de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème, avait l'habitude de retoucher ses toiles qui avaient déjà été achetées par des particuliers ou qui étaient exposées dans des musées. Il n'hésitait ainsi pas à demander à des particuliers ou à des musées de pouvoir retoucher ses œuvres et n'attendait d'ailleurs pas toujours forcément leur permission puisqu'il lui arrivait aussi de tout simplement guetter le départ du gardien du musée afin de retoucher des détails de ses œuvres via une minuscule boîte de couleurs qu'il avait dans sa poche, avant de repartir aussi furtivement qu'il était venu comme s'il avait fait une farce. Une habitude pour la moins insolite qui donnera d'ailleurs naissance à l'expression bonnardisée, signifiant retoucher une œuvre après l'avoir terminée. Le saviez-vous ? Le Japon et le Monténégro ont été en guerre entre eux pendant 101 ans. Ce car ils avaient simplement oublié de signer un traité de paix. Le Monténégro, allié de la Russie durant la guerre russo-japonaise, avait en effet déclaré la guerre au Japon en 1905 et envoyé des volontaires en Russie. Mais rien n'avait jamais été signé entre les deux pays après la fin de la guerre. Rattaché par la suite à la Serbie puis à la Yougoslavie, la paix ne put être jamais signée, ce tout simplement du fait que l'État n'existait plus vraiment sur le papier. Il faudra ainsi attendre que le Monténégro proclame son indépendance en 2006 pour que celui-ci soit reconnu par le Japon et qu'un traité de paix soit signé entre les deux pays, mettant fin à la guerre après 101 années. Le saviez-vous ? Il est encore à ce jour légal de tuer un écossais dans les murs de l'ancienne ville de York, au nord de l'Angleterre, si celui-ci porte un arc et des flèches. Oui, ils ont oublié d'abroger la loi. Le saviez-vous ? Avant la Justice League de Snyder, il y a eu la Justice League of America, un téléfilm de CBS et de la Warner sorti en 1997 qui devait servir de pilote à une série et dans lequel les héros faisaient des interviews en plein durant le téléfilm pour donner leur impression sur ce qui se passait à l'écran ainsi que sur leur vie de super-héros, un peu à la manière d'un documentaire. Et étrangement, la série n'a jamais été produite. Le saviez-vous ? Le papier bulle a été créé par accident. A la base, il s'agissait de deux ingénieurs, Alfred Felding et Marc Chavan qui essayaient en fait de créer un papier peint texturé avec un relief qui pouvait être facilement lavé. Le saviez-vous ? Les empreintes digitales du koala sont tellement proches de celles des humains qu'il est difficile, même pour la police criminelle, de les distinguer de celles d'un homme. Le saviez-vous ? Je possède aussi une autre chaîne YouTube. Il y a des animations et du contenu très intéressant dessus. Allez la voir ! Le saviez-vous ? Le Cell Transcendence de 3100 miles est la course à pied la plus longue reconnue au monde. Elle fait 4 989 km et le record du monde est actuellement de 40 jours, 9 heures, 6 minutes et 21 secondes. Pour donner une idée de la distance, cela correspond de la distance de Paris à Ekibastuz dans le Kazakhstan ou de la distance de Paris au Québec. Et du coup, il faudra un peu moins de 100 crayons pour parcourir la distance. On s'y met tout de suite. Le saviez-vous ? Si vous réussissez à plier une feuille de papier de 1 mm d'épaisseur, quelle que soit sa taille, 23 fois sur elle-même, vous obtiendrez une distance d'un kilomètre d'épaisseur. A 42 fois, vous obtiendrez la distance de la Terre à la Lune et enfin à 103, vous obtiendrez une épaisseur égale au diamètre de l'univers observable, soit 93 milliards d'années-lumière. Je doute cependant que vous arriviez à plus que 8. Essayez ! Sachez d'ailleurs que le record du monde est actuellement de 13 fois. Un record réalisé par des étudiants en mathématiques de l'école Saint-Marc de Sosno-Rogues avec du papier toilette long de 1,2 km qui, une fois plié en 13, a été réduit à seulement 1,5 m pour une hauteur de 76 cm. Le saviez-vous ? Le premier four à micro-ondes commercialisable, sorti en 1947, coûtait dans les 3 000 dollars, soit plus de 35 000 dollars actuels et pesait plus de 340 kg pour une hauteur de 1 mètre 80. Et vive le progrès. Le saviez-vous ? La chanson la plus longue du monde dure 1000 ans et est en cours depuis plus de 21 ans. On en écoute un extrait. Le saviez-vous ? Pour distraire la cour, l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, avait demandé une dictée à l'écrivain Prospère Mérimée. Dictée que les convives devaient recopier. Et les résultats furent pour le moins surprenants. Napoléon III, toujours en port des français, on le rappelle, aurait fait 75 fautes. L'impératrice, 72. Alexandre Dumas, fils auteur à succès comme son père, 24. Octave Feuillet, lui aussi écrivain, 19. Et enfin, Richard Clément, prince de Metternich-Winnenberg, l'ambassadeur d'Autriche à cette époque, seulement 3. Alexandre Dumas, à l'annonce des résultats, se serait d'ailleurs tourné vers lui pour lui demander Quand allez-vous, prince, vous présenter à l'académie pour nous apprendre l'orthographe ? Le saviez-vous ? J'en ai marre de dire cette phrase. Est-ce que vous le saviez ? Il s'adore, il te rit, il s... Le saviez-vous ? Louis XIV n'a jamais prononcé la phrase « L'État, c'est moi ». Il a d'ailleurs déclaré sur son lit de mort « Je meurs, mais l'État demeurera toujours ». Cette phrase qu'il aurait dite, selon la légende, devant les parlementaires parisiens en 1665, n'apparaissant en réalité pas dans les registres du dit parlement. Sa première apparition à l'écrit, provenant de l'homme politique et historien Pierre-Edouard Lémontet. Ce, plus de 150 ans plus tard, en 1818. Dans son essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV sur les altérations qu'il éprouva pendant la vie de ce prince. Ce titre est beaucoup trop long. Pierre-Edouard Lémontet qui avait écrit, je cite, « Le Coran de la France fut contenu dans quatre syllabes et Louis XIV les prononça un jour « L'État, c'est moi ». Bref, pour faire simple, ces mots donc attribués à Louis XIV étant donc apocryphes. Le saviez-vous ? Créé par l'ingénieur militaire français Nicolas-Joseph Cugnot à partir d'un modèle réduit de 1769 prénommé le Cabrio, Le chariot de feu, ou fardier de Cugnot, achevé en 1770, est le premier prototype de véhicule automobile de l'histoire capable de transporter son conducteur ainsi qu'une charge, et est de surcroît la première machine à vapeur à rotation. Fonctionnant à l'eau donc, le véhicule, construit au frais du roi Louis XV dans un but militaire, était capable d'atteindre une vitesse comprise entre 3,5 et 4 km heure. Bien que cette vitesse permettait de suivre une armée à pied et que l'engin pouvait transporter de lourdes charges, celui-ci avait cependant le défaut de taille de devoir être rechargé en eau toutes les 12 minutes pour fonctionner. Un problème doublé au fait qu'il ne possédait pas de système de freinage efficace en cas de descente dans une pente. Descente qui, au vu du poids de l'engin, pouvait s'avérer fatal pour lui ou pour son conducteur. Bien que fonctionnel donc et étant une proie technologique pour son époque, ce dernier, incapable de remplacer efficacement les chevaux dans l'armée, sera abandonné. Son unique exemplaire est cependant parvenu jusqu'à nos jours, ce dans un état incroyable de conservation et est aujourd'hui conservé au musée des arts et métiers de Paris. Le saviez-vous ? En 1714, une bataille navale entre un navire suédois et un navire anglais fut tellement longue que le vice-amiral du navire suédois, Peter Johnson Wenzel, se retrouva à court de munitions au bout de 14 heures de combat. Les deux navires gravement endommagés, il envoya un messager par barque sur le navire anglais, en les remerciant cordialement pour leur bon duel et en leur demandant s'ils pouvaient emprunter une partie de leurs munitions pour continuer le combat. Sa demande fut très étrangement rejetée et les officiers burent à la santé de chacun avant de se disperser. Passant en cours minciale pour n'avoir pas fini le combat, il sera finalement acquitté le 15 décembre 1714 avant d'être élevé au rang de capitaine moins de deux semaines plus tard le 28 décembre. Comme quoi, c'est fini et qu'on me redemande plus jamais de refaire un truc aussi long. Sous-titrage Société Radio-Canada